Un ami m'a fait parvenir un dessin amusant, alors que l'heure d'été touchait à sa fin. Avant de reculer nos horloges d'une heure. Le dessin représentait l'image d'une grenouille couchée sur le dos en position de défaite, avec la légende « Je ne reviendrai pas en arrière ce dimanche ». La dernière chose dont nous avons besoin, c'est bien d'une heure supplémentaire de 2020. Oui, 2020 fut une année incroyablement difficile, et la plupart d'entre nous sont heureux qu'elle soit, comme le dit le proverbe, « Entrer dans l'histoire ». C'est fini, et c'est à présent de l'histoire ancienne. Mais les problèmes de 2020 ont-ils disparu ? Le Covid-19 a-t-il été vaincu ? Qu'en est-il des bouleversements économiques ? Les protestations, les émeutes et les divisions politiques au sein des pays prennent-elles fin à minuit le 31 décembre ? Ou vont-elles se poursuivre au cours de cette nouvelle année ? Que nous réserve l'avenir pour 2021 et au-delà ? Pouvons-nous le savoir ? Restez à l'écoute si vous voulez connaître l'avenir révélé dans ce livre. Bienvenue au Monde de Demain, où je vais vous faire part des prédictions pour cette nouvelle année et celle à venir. Prédire l'avenir est une affaire délicate. Chaque année, des experts, des prévisionnistes, des philosophes laïcs et des prophètes religieux nous disent à quoi nous attendre pour l'année à venir. Le plus souvent, ces prédictions sont erronées. La seule chose qui sauve la réputation de ces prophètes autoproclamés repose sur la courte mémoire de ceux qu'ils ont écoutés. Alors pourquoi ici au Monde de Demain pensons-nous être plus à même de prédire l'avenir ? Lorsque nous vous donnons des prédictions pour l'année à venir, quelle est la source de notre compréhension ? Et surtout, nos prédictions sont-elles exactes ? Répondons à cette question en passant en revue les deux dernières années. De nombreux prédicateurs évangéliques disent à leurs auditoires que l'enlèvement et le retour du Christ peuvent avoir lieu à tout moment. Peut-être même dès ce soir. Mais dans mon émission 2019 selon la prophétie biblique, j'ai montré pourquoi cet enseignement s'agit d'une perversion des Écritures. J'affirmais avec assurance. Prédiction numéro 1. Jésus-Christ ne reviendra pas en 2019. Ni du reste en 2020, 2021 ou 2022, de même. Prédiction numéro 2. Il n'y aura pas d'enlèvement en 2019. Car malgré l'opinion populaire, la doctrine de l'enlèvement ne se trouve pas dans les Écritures. Nous disposons de ressources sur notre site internet mondemain.org qui vous expliqueront cela plus en détail. Ma troisième prédiction fut la suivante. Prédiction numéro 3. La véritable paix arrivera, mais pas en 2019. Ou 2020, 2021 ou 2022. Ces deux premières prédictions se sont avérées exactes. Il n'y a pas eu d'enlèvement et le Christ n'est pas revenu. La doctrine de l'imminence, selon laquelle le Christ peut revenir à tout moment, ne se trouve pas dans les Écritures. Les gens se basent souvent sur la déclaration de Jésus, selon laquelle aucun homme ne connaît ni le jour ni l'heure, et conclut hâtivement que cela signifie qu'il peut venir à n'importe quel moment. Il est vrai que personne ne connaît l'heure, ni le moment exact de son retour. Mais ils ne reconnaissent pas que Jésus a également fait des déclarations sur certains événements qui devraient arriver en premier. Remarquez ce qu'il dit dans Luc, chapitre 21, verset 9. La Bible ne dit nulle part que Jésus peut revenir à tout moment. Elle dit qu'il viendra un moment où les gens ne s'y attendront pas. Mais les Écritures nous disent aussi que si nous veillons, nous ne serons pas pris au dépourvu. Reportons-nous à Thessaloniciens. Ensuite, les Écritures nous révèlent que ceux qui sont les véritables enfants de Dieu et qui veillent ne seront pas pris au dépourvu. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Alors lorsque quelqu'un se concentre uniquement sur la déclaration de Jésus, selon laquelle personne ne connaît ni le jour ni l'heure et saute à la conclusion hâtive et infondée, que cela signifie qu'il pourrait revenir à tout moment, démontre une totale incompréhension des Écritures. Dans 2019, selon la prophétie biblique, j'ai lu dans la Bible certains des événements qui doivent d'abord se produire. Et tout comme les deux premiers points se sont avérés exacts, il en sera de même pour la prédiction numéro 3, la véritable paix arrivera, mais pas en 2019. Wallace Smith, présentateur de l'émission du Monde de Demain, parla des six tendances à surveiller en 2020 et elles ont toutes atteint leurs objectifs. Monsieur Smith a expliqué que même si nous ne connaissons pas les dates exactes, nous pouvons savoir où notre monde se dirige. Son premier point était de surveiller la précipitation de la crise d'identité de l'Europe. Il serait sage de se rappeler comment ce continent a entraîné le monde entier dans deux conflits au cours du siècle dernier, faisant des dizaines de millions de victimes. Et selon la Bible, cela se reproduira. Le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni s'est officiellement retiré de l'Union Européenne et avec lui une puissance stabilisatrice et compensatrice. L'Europe est toujours en quête d'une direction et le retrait de la Grande-Bretagne et la crise du Covid-19 n'ont fait qu'accélérer le problème. Nous vous conseillons de continuer à surveiller les événements en Europe qui vont bientôt choquer le monde. Monsieur Smith nous a également conseillé de « Surveiller le changement de la dynamique du pouvoir entre les nations arabes ». Notre collègue l'a-t-il défini correctement ? En 2020, trois nations islamiques ont fait la paix avec Israël, ce que presque personne n'a vu venir. Et à la date de cet enregistrement, il nous reste encore plusieurs semaines avant la fin de l'année. Dans les prochaines années, vous devriez vous attendre à un plus grand réalignement des nations au Moyen-Orient. Mais cela n'apportera pas une paix durable. Reportez-vous à ce que la Bible nous révèle. Quand les hommes diront « Paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. L'avertissement de Monsieur Smith de surveiller cette partie du monde est un bon conseil. Il nous a également recommandé de porter attention à ce qui suit. Numéro 3. Surveiller la poursuite du déclin des États-Unis et des nations britanniques du monde. Il est enivrant d'entendre des chants patriotiques comme « Règne Britannia » ou d'entendre des slogans comme « Rendre sa grandeur à l'Amérique ». Mais la Grande-Bretagne n'est plus grande et quel que soit le président, l'Amérique ne pourra jamais être vraiment grande pour les raisons que Wallace Smith a soulignées. Dans nos bâtiments gouvernementaux, sur nos écrans de cinéma et dans nos salles de classe, la décadence morale croissante des États-Unis, du Royaume-Uni et d'autres nations anglophones se manifeste de façon déprimante aux yeux du monde entier, alors que les dix commandements sont à peine perceptibles. Et par conséquent, sécheresse, inondations, incendies, émeutes dans nos rues et d'horribles divisions, 2020, selon la prophétie biblique, a de nouveau fait mouche avec ce conseil qui consiste à surveiller. Numéro 4. Les développements dans le monde de la religion. Le monde fut choqué lorsqu'il révéla que l'évêque de Rome a insisté sur l'acceptation des unions homosexuelles. Notez cette citation de USA Today du 21 octobre 2020. Les personnes homosexuelles ont le droit d'avoir une famille. Ce sont des enfants de Dieu, a déclaré le pape François dans l'une des interviews qu'il a accordées pour les besoins d'un film. Vous ne pouvez pas expulser quelqu'un d'une famille, ni rendre sa vie misérable pour cela. Ce qu'il nous faut, c'est une loi sur l'union civile. De cette façon, elles seront légalement couvertes. Bien que le Vatican ait démenti cette déclaration en disant qu'elle avait été sortie de son contexte, un changement massif est en train de se produire au sein de la plus grande dénomination du christianisme. Nous ferons bien de continuer à surveiller les développements dans le monde de la religion. L'année 2020 a également été marquée par certaines des plus grandes catastrophes naturelles de l'histoire. Après avoir perdu 600 000 têtes de bétail en 2019, à la suite d'inondations sans précédent, l'Australie a connu l'été le plus chaud et le plus sec jamais enregistré, accompagné de feux de brousses massives qui ont tué ou déplacé 3 milliards d'animaux. Et la côte ouest des États-Unis a connu la pire saison des incendies jamais enregistrés. Il semble que nos prédictions pour 2020 étaient à nouveau correctes. Numéro 5. La susceptibilité croissante aux catastrophes naturelles. Ces commentaires sur ce point incluaient notamment les épidémies. Pourtant, le Covid-19 n'était sur le radar de personne lorsque cette émission fut enregistrée en septembre 2019. Cependant, notez cet extrait de l'émission. Mais la prophétie est claire. À terme, les maladies, les catastrophes naturelles et les famines commenceront à prendre le dessus sur nous et dévasteront la vie ici-bas dans les derniers jours. Jusqu'à présent, notre collègue en est à 5 sur 5. Mais la dernière tendance qu'il conseilla d'observer est une tendance que nous attendions pas à se réaliser dans la mesure où elle s'est concrétisée. Il dit que nous devrions observer, numéro 6, l'effort croissant pour prêcher l'évangile du royaume de Dieu au monde. Il faisait spécifiquement référence à cette œuvre. Il ne parlait pas d'un message sur la personne du Christ, mais du message de Jésus au sujet du royaume de Dieu. Et il basait cette tendance à surveiller à partir de Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Lorsque le coronavirus se met sous cloche le monde entier, nous nous attendions à voir les revenus baisser. Mais Dieu avait autre chose en tête. Nos membres et nos co-ouvriers ont survécu à cette année et les revenus du monde de demain ont augmenté de façon spectaculaire. La couverture télévisuelle s'est étendue. Nos efforts sur Internet et les réseaux sociaux ont fait un bond en avant. Nous avons ajouté presque 100 000 nouveaux abonnés à notre revue, soit une augmentation de 33% par rapport à 2019. Et à partir de janvier 2021, la revue Le Monde Demain passera de 6 à 10 numéros par an. Au sens figuré, la littérature s'envole des étagères. Pas mal, M. Smith. 6 sur 6. Les prédictions et les tendances à surveiller que nous avons annoncées se sont révélées exactes. Quel est notre secret ? Comment savoir ce qui va se passer et ce qui ne va pas se passer ? La réponse est simple. Il y a un Dieu dans les cieux qui prédit des milliers d'années à l'avance ce à quoi il faut s'attendre à l'heure actuelle. Le prophète Daniel décrit avec précision le temps de la fin dans Daniel 12, verset 4. « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et celle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » La meilleure façon de décrire les transports modernes est l'explosion actuelle de nos connaissances. Il n'y a pas d'autre époque dans l'histoire telle que celle-ci. Remarquez aussi que Jésus prédit que cette même époque amènerait l'humanité au bord de l'auto-anéantissement. Nous pouvons lire cela dans Matthieu 24, verset 21. Ici, au monde de demain, nous ne pouvons pas prédire l'avenir, mais Dieu peut révéler l'histoire à l'avance et c'est ce qu'il fait. Voyez ces paroles de Dieu telles qu'elles ont été consignées par le prophète Esaïe. Il existe de nombreuses tendances et de sous-tendances que je peux vous transmettre pour 2021 et les années qui suivent immédiatement. Mais je n'en ajouterai qu'une à celle déjà mentionnée. Ceci est la prédiction. Il y aura désastre sur désastre pour les peuples de souches américaines et britanniques. Peu de gens comprennent l'identité biblique des nations, mais cette connaissance ainsi que les prophéties pour ces nations mettent l'actualité d'aujourd'hui dans une perspective appropriée. Dieu a béni les descendants du patriarche Joseph, les peuples américains et britanniques. Et cela inclut des nations telles que le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Mais tout comme nous rejetons celui qui nous a bénis, il nous rejette aussi. Peu importe qui est le président ou le premier ministre, ni la Grande-Bretagne, ni l'Amérique, ni les autres pays de l'Anglosphère ne connaîtront à nouveau la grandeur. Nous ne pouvons envisager que catastrophe sur catastrophe à moins que nous nous repentions de nos péchés nationaux. Remarquez ceci dans Ésaïe 1, versets 2 et 3. Ceux directement concernés étaient les Juifs et les habitants de la ville de Jérusalem. Mais lorsque vous lisez l'ensemble d'Ésaïe, il devient clair que beaucoup de ces prophéties ont un double accomplissement. un premier accomplissement et un second accomplissement au temps de la fin. Et qu'elles s'appliquent à toutes les tribus d'Israël. Oui, non seulement les Juifs, mais aussi les descendants de ses frères. Et parmi eux, les descendants britanniques et américains. Et on a oublié notre Créateur, celui qui nous a donné des ressources naturelles inégalées telles que le pétrole et le gaz naturel pour réchauffer et climatiser nos logements, pour faire fonctionner nos automobiles et pour alimenter nos industries. Nous sommes riches en fer et en minéraux précieux. Les terres arables et le climat tempéré se combinent pour produire une incroyable richesse agricole. Nous nous considérons comme des nations justes, mais ce n'est pas ainsi que notre Créateur nous voit. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race de méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint Israël. Ils se sont retirés en arrière. Dans cette émission, nous avons passé en revue les prédictions et les tendances à surveiller au cours des deux dernières années. J'ai ensuite promis de vous parler d'une seule tendance à observer en 2021 et dans les années qui suivront. Nous ne pouvons pas connaître le moment exact, mais la tendance est certaine. Il y aura désastre après désastre pour l'Amérique et les peuples de souches britanniques. Remarquez comment le prophète Ézéchiel décrit ce qui attend l'Anglosphère. La ruine vient. Il cherche le salut et point de salut. Il arrive malheur sur malheur. Un bruit succède à un bruit. Il demande des visions au prophète. Les sacrificateurs ne connaissent plus la loi. Les anciens n'ont plus de conseils. Le roi se désole. Le prince s'épouvante. Les mains du peuple du pays sont tremblantes. Je les traiterai selon leur voie. Je les jugerai comme ils le méritent. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Oser un autre prophète décriant les péchés, non seulement les Juifs, mais de toute la maison d'Israël. N'est-ce pas là une description de notre peuple ? Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjures et mensonges, assassinats, vols et adultères. On use de violences. On commet meurtre sur meurtre. Oser décrit ensuite les catastrophes naturelles telles que la grave sécheresse de 2020 en Australie. Et les feux de brousse qui en ont résulté en tuant en déplaçant 3 milliards d'animaux sauvages. Et si vous vous interrogez sur la perte des bancs de poissons, allez voir les pêcheurs de Terre-Neuve. Voyez ce que déclare Oser 4, verset 3. Les Américains font confiance à leur armée, à leur puissant leader et à leur armement de pointe. Pourtant, Oser a un avertissement pour nous. Les problèmes vont surgir à l'intérieur. Nous en avons eu un aperçu dans certaines de grandes villes américaines en 2020. Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, malgré le fruit du mensonge, car tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants hommes. Il s'élèvera un tunulte parmi ton peuple, et toutes tes forteresses seront détruites. Il y a cependant une bonne nouvelle, comme le révèle le prophète Jérémie. Remarquez-la à la fin de ce passage qui se trouve au chapitre 30. Ainsi parle l'Éternel. Nous entendons des cris d'effroi. C'est l'épouvante. Ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un homme enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins, comme une femme au travail ? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles ? Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Oui, comme un enfant rebelle, nous allons recevoir une terrible fessée. Je sais que c'est difficile à croire, et ce n'est pas quelque chose que vous voulez entendre, mais les États-Unis et les peuples de souche britannique sont en train de vivre un désastre après l'autre jusqu'à ce que nous soyons finalement renversés par nos ennemis. Cela n'arrivera pas l'année prochaine, mais cela arrivera dans un avenir proche. Mais ensuite, après les larmes et la douleur, Dieu ramènera notre peuple de la captivité. Dieu donnera alors à Israël et à l'humanité, en général, un nouvel esprit, comme nous le lisons dans Ézéchiel 11. C'est pourquoi tu diras, « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés, et je vous donnerai la terre d'Israël. Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'autorai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances, et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. » Ce dernier verset est notre raison d'être monde demain. Nous attendons avec impatience le moment où ce monde apprendra enfin la leçon que Dieu sait être la meilleure, où un monde de paix véritable et durable s'en suivra. Vous pouvez lire comment cela va se produire dans notre brochure « Le mystère révélé de l'Apocalypse ». Un anir heureux nous attend. Mais malheureusement, nous avons quelques très mauvaises années qui nous attendent. À moins que nous fassions volte-face, mais cela semble fort peu probable. Merci de nous visionner. N'oubliez pas de cliquer pour vous abonner, et si vous souhaitez un exemplaire de notre brochure « Le mystère révélé de l'Apocalypse », cliquez ci-dessous, et à la prochaine. « Le mystère révélé de l'Apocalypse » 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 « Le mystère révélé de l'Apocalypse »